Un juif président ? Pourquoi pas ? La plupart des polonais sont chrétiens. Et antisémites ? Esther, ne revenons plus là-dessus. Moi je continuerai mon travail ici tant que je m'y sentirai nécessaire. Mais... Maintenant je suis... Pour le reste, je suis trop fatigué. Attends ! Korchak c'est un médecin, pédiatre, qui s'occupait des orphelinats dans le ghetto de Varsovie. Il est resté avec ses enfants jusqu'au bout. Il a incarné ses idées. Donc c'est une grande figure emblématique de ce que c'est qu'un humaniste et un pédagogue qui va jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour suivre ses enfants. Elle est bien cette petite Esther ? Je crois qu'elle va bientôt nous quitter pour entrer dans la Résistance. Et Anouche, elle est déjà dans la Résistance depuis longtemps. Pourquoi vous lui aviez confié ce spectacle ? Pour qu'elle reste un peu avec nous. Ses élèves l'aiment beaucoup. Et vous lui êtes très attaché. Et en fait, il y a une forme d'opposition entre les trois personnages. Il y a un antagonisme sur qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être pacifiste et non-violent ou bien est-ce qu'il faut prendre les armes ? Ou alors pendant les réunions. Je commence un raisonnement, premièrement... Mais le deuxièmement ne vient jamais. Ou dérape. Alors... Je tousse ou je lance une plaisanterie pour cacher ma confusion ? C'est agaçant. La marionnette en mêle ses fils. C'est agaçant.